Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un IMM Je n'en ai pas fait depuis un mois et ils se sont accumulés donc la vidéo risque d'être longue et je vous m'en excuse d'avance N'hésitez pas à aller chercher un snack ou un petit verre de quelque chose Moi j'ai ma bouteille d'eau et en full size parce que je risque d'être assoiffée à force de parler Mais trêve de plaisanterie et commençons tout de suite Avant de vous montrer les réceptions que j'ai eues pendant ces dernières semaines je voulais juste vous montrer 2-3 petites choses Donc la première chose que je veux vous montrer c'est un marque-page Vous allez vous dire, elle achète un marque-page alors qu'elle arrête pas de dire qu'elle ne collectionne pas mes marque-pages C'est vrai, j'ai mon marque-page fétiche comme vous le savez peut-être Mais je suis tombée sur celui-ci en librairie et je n'ai juste pas pu résister Il est magnifique et je vais pas l'utiliser en marque-page parce que j'ai pas envie de l'abîmer Il sera sûrement affiché quelque part, je ne sais pas quand, voilà Mais c'est juste, le design m'a juste vraiment vraiment plu Il m'a tout de suite tapé à l'oeil et je voulais pas le laisser passer, partir Et je voulais pour moi, donc je vais vous montrer ça Alors j'espère que la luminosité va pas être trop, voilà Donc je sais pas trop ce que vous avez vu du marque-page Si il vous a plu, mais moi je sais que je le trouve absolument magnifique Les couleurs sont incroyables, j'adore les coccinelles en plus Alors c'est bien le seul insecte que j'aime d'ailleurs Voilà j'adore les coccinelles, je suis pas fan du vert généralement Mais là je dois dire que voilà, c'était juste trop magnifique, je pouvais pas le laisser passer Et je suis en train de blablater sur un marque-page, on n'est pas sorti de l'auberge, n'est-ce pas ? Et ensuite ce que je voulais vous montrer c'est les dédicaces de Chris Wolfer Puisque j'étais à la dédicace à la FNAC des Ternes, je sais plus trop quand Donc j'ai eu le droit de faire signer The Land of Stories Alors est-ce que ça va me montrer quelque chose ? Oui voilà c'est bon Et en plus c'était exactement comme la dédicace de Stephanie Meyer C'est à dire que en gros une personne prenait notre livre, le faisait faire signer à l'auteur de Chris Et après quelqu'un d'autre le reprenait et ne vous le donnait C'était un peu un truc en 3 secondes, dédicace éclair, le touche pas, lui parle pas Enfin bon bref c'est pas grave Et ils ont abîmé ma carte, vous pouvez le voir là il y a bien la truc Voilà j'ai envie de dire écoutez si vous voulez pas qu'on touche l'auteur ou qu'on prenne le livre ou je ne sais pas quoi Faites au moins attention parce que franchement c'est vraiment dégueulasse pour ne pas dire autre chose D'abîmer les livres comme ça Attendez là il faut que je le remette Oulala attention parce que je voudrais pas l'abîmer encore plus Voilà c'est vraiment pas cool d'abîmer les livres surtout que ça m'avait fait exactement la même chose pour Pour Stéphanie Meyer c'était la couverture qui était cornée Donc c'est vraiment insupportable Alors arrêtez de faire en sorte que ce soit pas nous qui récupérons nos livres si vous n'allez pas y faire attention Apartez je voulais aussi vous montrer la petite dédicace sur truck pendant qu'on y est Exactement la même chose Voilà avec le petit smiley qu'on ne voit pas grand chose Parce que la luminosité est trop forte mais c'est la seule pièce dans laquelle il y avait une luminosité plus ou moins correcte Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Donc voilà apartez sur tout ce que je voulais vous montrer avant Donc maintenant on va commencer Je vais vous présenter les livres que j'ai déjà lu Ou que je vous ai déjà présenté pour le bilan du mois de mai Donc j'avais eu le graphic novel de New Moon La première partie là puisque ça se fait en deux parties Je vous l'avais montré dans mon bilan du mois C'est le frère de mon copain qui me l'a ramené d'Irlande Donc merci Arthur parce que je l'ai adoré comme je vous l'ai dit dans le bilan Ensuite ma mère avait lu un livre que j'avais acheté à Jiber Joseph ou Jiber Jeune C'était le journal de Carrie de Candace Bushnell Et en fait elle a adoré Et elle voulait le deuxième tome du coup elle l'a pris en poche Donc je l'ai pris pour moi aussi puisque je l'ai déjà lu C'est Summer and the City donc la suite de le journal de Carrie Je les ai lu tous les deux ce mois-ci Et je vous en parlerai plus dans une update lecture Parce que j'ai aussi regardé la série Et j'ai quelques trucs à vous dire par rapport à ça Donc voilà J'ai ensuite reçu Reviens-moi de Rachel Ward Qui a écrit Intuition je crois Bah je n'ai pas lu Un bon livre Il faut encore que j'écris la chronique Que j'en fasse une update lecture Je suis très en retard sur mon planning en ce moment Mais trop de choses à faire C'était un bon livre mais pas exceptionnel à mon goût Dans le genre que c'est J'ai ensuite reçu Emelog de Kathleen Peacock Et je me demande si je ne l'ai pas déjà présenté dans mon bilan du mois de mai Je ne sais pas si je l'ai lu ce mois-ci ou avant Enfin bref Un bon livre que j'ai bien aimé Ce n'est pas extraordinaire Mais la plume de l'auteur m'a vraiment bien en engagée J'ai trouvé ça très sympa Moi qui ne suis pas fan des loups-garous Parce que c'est une sorte de loups-garous Ça est bien passé Et voilà c'est vrai que j'ai bien envie de lire le tome 2 Et voir où ça nous mène J'ai ensuite reçu Sœur sorcière de Jessica Spotswood Donc c'est le premier tome Qui est sorti chez Nathan Et beaucoup de gens ont adoré ce livre J'adore les sorcières Et c'est vrai que j'en attendais peut-être beaucoup Mais pour moi ça a été plus ou moins une déception Parce que pendant 200 et quelques pages Je ne sais pas combien le livre fait De pages 380 Donc presque la moitié Donc 200 pages Il ne se passait strictement rien Et l'avernage principal ne faisait que répéter 35 fois la même chose A force on l'avait compris Et du coup ça m'a vraiment déçue La fin est bien Et du coup ça m'a donné envie de lire la suite Mais j'en attendais beaucoup plus Donc j'espère que le second sera meilleur pour moi Ensuite on va passer aux réceptions Des choses que je n'ai pas encore lues Mais que j'ai reçues Ça paraît logique mais c'est pas grave J'ai reçu la poupette porcelaine de Maxence Fermin J'allais l'appeler Mathieu Autant pour moi Alors c'est marrant mais le problème c'est que C'était un deuxième tome Et je n'ai pas lu le premier Alors étant donné que c'est un livre pour enfants Je ne sais pas si c'est un problème De l'avoir lu De pas l'avoir lu le premier Donc bon c'est un peu problématique Mais la couverture est très jolie Ensuite j'ai reçu De chez Flammarion Penelope Green le tome 1 La chanson des enfants perdus De Béatrice Beauté Alors en fait Pourquoi cette réception ? Parce que le livre est sorti depuis très longtemps Mais en fait Flammarion est arrivé avec un format poche Et du coup C'est un format poche qui est assez sympa Les pages sont assez flowy Je ne sais pas si vous pouvez voir ça Et la couverture est en plastique Enfin c'est sympathique Donc c'est vrai que c'est un livre Que j'ai bien envie de découvrir Donc à voir N'hésitez pas à me dire si vous l'avez bien aimé Si vous l'avez déjà lu Je crois que le deuxième tome est déjà sorti aussi Très du genre J'ai reçu De chez Nathan Ma vie toute pourrie De Jenny Smith Pareil J'ai appris que c'était un deuxième tome Je l'ai reçu Bon bah écoutez Je ne sais pas s'il faut avoir lu le premier tome Pareil Pour comprendre l'histoire Mais la couverture est vraiment sympa J'adore les leggings De la jeune fille Qui sont un peu galaxy Donc voilà J'aime bien la couverture Mais je n'ai pas lu le premier tome Donc je sais trop C'est pas grave Bon Ensuite Je me suis acheté Sur The Book Depository Il y a quelques temps Un livre qui était dans le Bargain Bucket Donc c'est Enfin Des promos Comment on va dire Oui des promos Et j'ai trouvé un livre Qui était sur ma wishlist Depuis quelques temps J'avais vu sur une youtubeuse anglaise Et la couverture est juste magnifique Et l'histoire A l'air très belle C'est une fille qui je crois Son père part en Irak Ou quelque part par là Non je me gourpe peut-être totalement Mais je crois que c'est ça Et il s'agit donc de Alice Bliss Voilà Superbe couverture Donc de Laura Harrington Je pense que c'est un contemporain Et ça doit être du langage adulte Parce que là je m'en fie à 15 ans Mais voilà Ça doit être vraiment très très beau Et j'ai très très hâte de le lire J'ai ensuite reçu des éditions Flammarion Lily Le premier tome De De Hollyweb Donc c'est Lily et la magie défendue Et la couverture est juste absolument Merveilleuse Magnifique Je suis absolument Totalement fan Donc c'est une histoire de sorcier Je présume Parce qu'il y a de la magie Et en fait C'est un spinner de la De la trilogie Ou quadrilogie Je ne sais plus De Rose Du même auteur Dont les couvertures sont absolument magnifiques également Et c'est vrai que j'ai très très envie De lire ce petit roman jeunesse Et voir si ça m'importe Autant que je l'aimerais J'ai reçu des éditions du seuil Les Intouchables De Gilles Fontaine Autant pour moi Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué sur son nom Et c'est une dystopie Made in France S'il vous plaît Donc en plus elle est super courte Elle fait moins de 200 pages J'ai très très envie de le lire Voilà c'est encore un virus Qui fait des rage-vages dans la population Comme le dit la première ligne du synopsis Et je pense que ça peut me plaire Si cette dystopie est bien écrite Et bien imaginée J'ai reçu un tome 2 Encore je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi je reçois que des tomes 2 L'histoire me tente Alors bien sûr il faut que je lui dise le tome 1 Parce que sinon je vais rien comprendre Le problème c'est que j'étais en train de regarder des vidéos la dernière fois Et Benjamin N'a pas du tout aimé le premier tome Alors du coup ça me fait un peu peur Mais les avis ne sont pas si mauvais sur Goodreads Donc je verrai J'essaierai de me le prendre en e-book Et il s'agit Des affamés Zombie Panic Le tome 2 De Kirstie McHale Et donc voilà La couverture assez Assez sympa Assez simple Mais ça me tente bien L'histoire de zombie J'aime de plus en plus Donc à voir J'avais vu ce livre Donc sur The Book Depository Il était en promo Il avait peut-être 25 ou 30% En moins que son prix Donc je l'ai eu entre 8 et 9€ Je crois Quelque chose comme ça Et en fait la couverture m'a tout de suite attirée Ensuite il y a écrit que c'est Une réécriture de compte Vous savez que moi je suis compte totalement Aux réécritures de compte Il y en a deux autres qui vont sortir bientôt Et je vais les acheter je pense Parce que je pourrais pas résister C'est impossible Ne me le demandez pas Et il s'agit de Poison De qui en plus ? De Sarah Pinborough Et juste Mais regardez-moi cette couverture Si vous me dites qu'elle est pas belle Je vous comprends pas Vous êtes plus mon copain Ok ? Non je plaisante Non mais vraiment c'est juste magnifique Il y a des petites illustrations à l'intérieur Enfin déjà on ouvre encore une fois Il y a cette jolie feuille En plus on recommence Il y a encore cette jolie petite Cette jolie petite machin chose Je sais plus comment on dit Moi je sais plus parler Faut pas m'en vouloir Là voilà Attendez Voilà Comment vous pouvez résister à ça ? Moi je sais pas En plus regardez comment on se présente La fin des chapitres Voilà moi je veux dire C'est une réécriture de compte Le livre est absolument Magnifique Donc moi je veux dire Il n'y a pas de problème Même si j'aime pas le livre Le livre est trop beau Pour ne me quitter Donc les deux autres Ce sera Charm et Beauty Et celui-là Donc c'est une réécriture De la Blanche-Neige Je vais dire la Blanche-Neige Ça va pas moi Faut arrêter Le deuxième Ça doit être Cendrillon Ou peut-être pas du tout Et Beauty Je pense que ça doit être La Belle au bois dormant Mais je peux me tromper Il faudrait que je revérifie Mais voilà Moi je suis totalement fan Et je vais lire ça Très très vite Encore un livre Que j'ai trouvé Sur The Book Depository Ils ont fait récemment Leur super sale C'est un truc genre 25h Sans offre Donc une offre Toutes les 15 minutes Qui est absolument pourrie Pour ne pas dire autre chose Sur les 25h J'en ai tenu au moins Bien 18 Je sais Je suis complètement tarée Et je n'ai trouvé Qu'un seul livre Si si Je n'ai trouvé qu'un seul livre Bon après peut-être Que je suis trop Trop demandeuse Je sais pas Mais il n'y avait pratiquement Que des livres pour enfants Alors ça c'est très bien Pour les enfants Pour ceux qui ont des enfants C'est sûr Mais bon il faudrait quand même Se renouveler un petit peu Et sinon c'était des livres De couture Qui ne partaient pas du tout Et des livres de recettes Alors effectivement J'aime bien les livres de recettes Mais malgré tout Ça restait quand même 8€ au lieu de 20 Enfin bref C'était quand même Relativement cher Et des livres de recettes On peut en avoir en France Enfin bref Je m'éloigne Et en fait pour introduire On va dire cette super sale Ils avaient fait une petite preview Avec en 1h 4 livres En promo La dernière offre Non mais Si vous avez vu sur Facebook Parce que j'avais posté Cette offre sur Facebook Si vous me suivez Donc vous l'aurez vu Certains ont réussi à l'avoir Dans les temps D'autres pas Je n'ai absolument pas lu Du tout La saga Bien qu'elle me tente énormément Tout le monde me la conseille Et je la lirai Bientôt j'espère Au moins le premier tome D'ici la fin de l'année Et je n'ai lu aucun Des deux premiers tomes De la trilogie spin-off Alors pour ceux qui auraient Peut-être une petite idée déjà Je vais vous montrer Un livre Que j'ai eu pour 1,74€ En hardback Et il s'agit De The Indigo Spell De Richard Mead Le troisième tome De la saga Bloodlines Qui est le spin-off De Vampire Academy 1,74€ Non mais 1,74€ Non mais je ne sais pas Si vous vous imaginez 1,74€ En hardback Non mais Non mais moi je vois ça Mais j'achète direct Je m'achète ça Mais regardez moi ça 1,74€ Non mais Attends mais Je crois que Moi je ne m'en remettrai pas Je ne m'en remettrai pas Je ne m'en remettrai pas Voilà Donc il me reste Beaucoup de lecture à faire Par contre Avant d'entamer celui-ci Puisque Je n'ai pas Je n'ai pas lu le reste Et je pense que du coup Je m'achèterai La saga Enfin du moins La trilogie En hardback Pour Bloodlines Je suis super 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 contente De cet achat Et je dois avoir crié au moins Pendant 10 minutes Dans les oreilles de ma mère Après que j'ai vu ce livre sur internet 1,74€ Parce que juste J'ai du mal à m'en remettre Enfin bref J'arrête de vous enquiquiner Avec mon 1,74€ Ensuite j'ai reçu En partenariat avec Babelio Et la maison d'édition Donc pour la masse critique Un livre Qui me tentait Beaucoup Puisque J'avais sélectionné les livres Qui auraient pu me tenter Dans cette masse critique J'avais jamais participé A cet événement Et Pour la première fois Que je l'ai tenté Ca a marché Donc bon Je me dis C'est plutôt sympa Comme Comme occasion Et Par contre Le livre est arrivé En un mois Alors que c'était Genre de 1 à 3 semaines Mais enfin bon Ca c'est pas bien grave Et c'est un livre Qui me tente beaucoup Pourquoi ? Par rapport au synopsis Je vais vous en parler tout de suite Donc il s'agit de Le souffle suspendu De Heather Kudenkopf Alors je sais pas du tout Si ce nom est anglais Ou allemand Ou je ne sais pas trop quoi Mais c'est imprononçable Pour moi Je suis désolée Heather Mais je pourrais pas prononcer Tant mon famille Et Donc c'est sorti Chez le qu'un Dans la collection Mosaïque Il s'agit d'un livre Sur un problème d'actualité Très important aux Etats-Unis Le livre C'est donc Sur Une prise en otage Et On va dire une tuerie Dans Dans un lycée Ou dans une école primaire Aux Etats-Unis Et Voilà C'est quelque chose Qui peut vraiment être Qui peut vraiment être Très très poignant Si c'est bien écrit Si c'est beau Et Je vous en parlerai Très bientôt Puisqu'il faut avoir lu Et chroniqué le livre Dans le mois Après la réception Du livre Et comme je l'ai reçu Il y a quelques jours Je vais le lire Très bientôt J'ai reçu Un livre Que Donc j'ai demandé A la maison d'édition Pour vous en parler Parce que J'ai réalisé Il n'y a pas très longtemps Qu'un livre que j'avais lu Au début d'année Et qui m'a absolument Émerveillée J'ai appris Qu'il sortait en français En septembre Et quand j'ai vu La couverture Que j'ai vu Chez qui il sortait Je me suis vraiment demandé Pourquoi ? Parce que C'est vraiment un livre Que j'ai adoré Et c'est un livre Qui mériterait d'être Vraiment Beaucoup plus connu Qui aurait mérité De sortir dans une maison d'édition Je pense Comme Pocket Ou Pocket Jeunesse Ou même la collection R Parce que la collection R Sort des livres Généralement assez uniques Et c'est plutôt Ce qui décrit ce livre Maintenant je ne veux pas faire De préjugés Ou quoi qu'est-ce Mais c'est juste que Par rapport au livre Et à ce qu'il représente J'aurais préféré Qu'il sorte dans une maison d'édition Où il y ait beaucoup de De publicité derrière Parce que mal de tout Ça incite les gens A acheter Maintenant c'est une On va dire Que c'est une maison d'édition Qui appartient Au groupe Gallimard Donc peut-être Que le livre aura La publicité qu'il mérite Et que les gens L'achèteront Les yeux fermés On va dire Parce que Ils seront intéressés Par rapport à ce qui est dit Donc il s'agit en fait De la traduction Donc la sortie VF De Everyday De David Levithan Qui s'intitule A comme aujourd'hui Qui sort donc le 12 septembre 2013 Presse aux éditions Grande personne Comme vous pouvez le voir Donc le livre a déjà Un format qui est Qui est différent De ce qu'on voit d'habitude Les bouts sont arrondis Je ne sais pas si vous pouvez Voir ça La tranche est absolument Voilà Je ne sais pas si c'est La tranche définitive Ou si c'est parce que C'est une épreuve On va dire Mais je ne sais pas C'est à mes yeux En tout cas Après je ne sais pas Si vous êtes en désaccord Avec moi Il n'y a pas de problème Mais ce n'est pas un livre Qui me ferait de l'oeil Dans une librairie Ou en plus Surtout si les livres Sont affichés comme ça Et pas comme ça Enfin voilà Vous avez compris Au niveau de la tranche Voilà Donc sa couverture Je ne la trouve pas forcément Extraordinaire non plus Enfin bref Je voulais donc vous le présenter Pour vous dire Qu'il sortira En français Et que c'est un livre Que j'ai adoré Et en fait Je l'ai aussi demandé Parce que je voulais voir Comment serait traduite L'écriture de David Levithan Surtout qu'elle est absolument Magnifique Moi je suis tombée amoureuse De sa plume Et voilà Je voulais juste vous présenter Donc A comme aujourd'hui De David Levithan Que je vous incite A aller acheter En septembre Si vous ne lisez pas en VO Mais je vous en reparlerai Au mois d'août je pense Parce que je relirai Le livre en VO Et en VF A la suite Pour voir un petit peu De quoi ça s'agit Le dernier livre Que je vais vous présenter C'est un mastodonte Et c'est un livre Qui m'avait fait de l'oeil En fait j'allais à Carrefour Avec ma mère faire les courses Et j'aime bien Aller voir les livres Bon même si Notre Carrefour N'a pas une sélection De livres très intéressante Mais celui-ci M'a tapé dans l'oeil Et ce n'est pas un livre Que je achète généralement Mais le problème C'est qu'il était un peu cher Bon même si Pour ce qu'il est Je pense que le prix Est assez Est assez correct Mais en fait Ma mère avait un bon d'achat De 16€ Donc il ne m'a coûté Pas grand chose Et enfin c'est ma mère Qui l'a payé en plus Donc merci bavons Et il s'agit De ce magnifique Géantissime Livre de recettes Donc le grand livre Des marques cultes Donc 500 recettes Publiées chez Marabou Et voilà Moi je trouve ça juste Absolument impressionnant J'ai feuilleté les recettes C'est pour ça que je l'avais envie Ce n'est pas pour la couverture Il ne faut pas non plus Même si j'adore les couvertures Mais voilà Regardez Rien que je vous ouvre une page Voilà Chantilly colorée Attendez voilà Moi je suis complètement fan Financier coloré Sablé à la noisette Qu'est-ce qu'on a là ? Attendez parce que Financier zébré Tarte aux agrumes Grâteau à la Oula gratteau Petite barquette au mars Là vous savez Les petites barquettes Comme ça Je ne sais pas trop comment Je ne sais plus C'est quoi la marque L'âge de chez Lu Cheesecake taché Milch et glacé Gratin de framboise Enfin bon voilà Plein de recettes Qui sont juste Très alléchantes Et pour 3,60€ Et moi je suis Très heureuse Voilà merci maman Bien sûr pour l'instant Je débite encore chez mes parents Donc c'est elle Qui va l'utiliser Plus que moi Mais il me rejoindra Plus tard Quand j'aurai Ma petite maison Et blablabla Donc ensuite Je vais vous présenter Juste quelques e-books Parce que c'est une amie Qui me les a passés Il y en a un Que j'ai déjà lu Donc il s'agit de Invisibility De Andrea Kramer Et David Levitan Donc j'adore évidemment J'ai beaucoup aimé le livre Je vous en ferai Une update lecture Une chronique Très bientôt Elle m'a également passé Eleanor and Park De Rainbow Howell Raoul Je ne sais pas comment ça se prononce Que j'ai très envie de lire Je veux acheter Ces livres là En copie physique Mais pour l'instant C'est pas le cas Donc en fait Elle m'en a juste passé Parce que je suis Beaucoup en déplacement En ce moment Entre Paris et chez moi Elle m'a également passé D'autres livres Mais je ne me souviens pas Exactement des titres Je sais qu'il y a Tous les Sarah Aucleur Mais je voulais vous montrer Ces deux là En particulier Parce que Donc Invisibility Je l'ai déjà lu Et que Eleanor and Park Je risque de le lire Très prochainement Tant donné que Les avis sont super élogieux Que c'est un contemporain Une romance foyer Que j'ai très envie de découvrir Donc voilà C'était tout bon Il y a même Je vous avais dit Que ce serait long N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Des livres que j'ai présenté Si vous les avez déjà lu N'hésitez pas à vous me dire Si vous êtes tenté Par certains de ces livres Moi j'espère que vous avez fait De belles acquisitions Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Très bientôt Bye